Générique Générique Bienvenue, ravi de vous retrouver sur la chaîne VersysNikim. On est en édition spéciale sur Homezy 2 parce que nous avons un nouveau DLC. Il s'agit du DLC Hamburger Boost Packet. Qui a été réalisé par Darius Bode. Si vous n'avez pas vu les verses info, sachez que ce DLC apporte 3 nouveaux bus. Un de 12 mètres, un autre de 18 mètres, donc forcément articulé. Et un dernier, devant vous à l'écran, un bus de 21 mètres à 4 essieux. Donc forcément articulé. Avant d'entrer dans les détails, on est sur la map Romerberg. Et nous allons effectuer la ligne numéro 207 en direction de Javalstein et en partant de Zavalstein. Et oui, on fait la boucle du village pour revenir jusqu'ici. Ok. Alors un bus à 4 essieux. Voilà. Au couleur de la ville allemande, Hambourg. Un peu comme ce qu'a l'habitude de faire Darius Bode. Ce DLC, en fait, il a été réalisé sur la base du DLC Free Generations. C'est d'ailleurs dommage que ce nouveau DLC ne soit pas intégré dans Free Generations directement. Quitte à augmenter les prix. Bon, c'est pas grave, on peut pas tout avoir non plus. Donc les portes arrière sont coulissantes. Ça c'est moderne. Et on peut entrer à l'intérieur. Soit en appuyant sur ce bouton que personne ne voit. Ou alors en ouvrant en urgence ici. Allez, on appuie. Et nous voici à bord. Alors, à bord, qu'est-ce qu'on a ? Deux filles à bord. Et on a aussi, un petit peu partout, des ports USB. Si ça c'est pas moderne. Ok. Alors, quand on entre à l'intérieur, dans le poste de pilotage, voici ce que l'on voit. Il n'y a pas le logo Mercedes d'office. Mais vous pouvez le rajouter. D'ailleurs, en parlant de Mercedes, pour faire simple, 21 mètres ou pas. C'est juste un Mercedes Capacity L de la famille des Citaro. Le bus que vous avez devant vous. Voilà. Donc, l'intérieur plutôt réaliste aussi. Qui reprend la base de Mercedes. Le volant, s'il va regarder bien, c'est le même que sur l'actrosse pour les camions. Donc voilà. On va pouvoir commencer à mettre le contact en insérant ici la clé. Voilà. Et en tournant un petit tour. Voilà. On a tourné un petit tour, un petit cran. On peut voir que tout s'active. Le bus s'est redressé de lui-même. Et on peut fermer la porte pour éviter les petits courants d'air. On a un départ à 16h pile. Donc, on va pouvoir se connecter. 15-06, c'est le petit mot de passe pour désactiver l'almex. Qui est le même d'ailleurs que sur Free Generations. Mais un peu plus simplifié. Puisqu'on n'a pas à activer des milliards de choses. Surtout, on n'a pas à saisir des petits codes. À tout va. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit. Zavestein à 16h. Et on revient ici. Ok. Donc, on peut poser son compteur. Sa caisse, pardon. Il faut faire gaffe parce que la caisse est en mode euro uniquement. Donc, vous voyez là, ça ne correspond pas du tout. Il n'y a pas le mode Deutschmark automatiquement. Comme ce que faisait Free Generations. C'est un petit peu dommage. Mais bon, on ne peut pas tout avoir aussi. J'ai envie de vous dire. Mais c'est un peu regrettable. On va aussi allumer le moteur. Tiens. On tourne encore un cran. Voilà. C'est du diesel. On aime ça. On est sur le frein. On peut enclencher directement la vitesse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a les boutons d'ouverture des portes qui sont semi-automatiques. Pour la cinquième porte, c'est ici. Semi-automatique parce que je peux les gérer moi-même. Et elles se refermeront toutes seules. Quand elles auront envie. Voilà. Bon là, parce que je les ai ouvertes manuellement, elles ne vont pas se fermer. Si j'active le mode auto, elles vont se fermer par elles-mêmes. En enclenchant justement une petite lumière rouge d'avertissement. Voilà. Ça, c'est bien sympathique. Donc ici, c'est pour activer le mode poussette pour laisser les portes ouvertes ou non. Voilà. Suspension du bus. Voilà. Pour l'agenouiller ou pas au niveau du trottoir. Ça se redresse automatiquement dès lors que les portes seront fermées. Bon, ici, c'est des dévouillages des portes. Ici, c'est pour le frein d'exploitation. Le FAE, si vous souhaitez. Le mode enfant ici. C'est-à-dire que dès que vous ouvrez une porte avec le clignotant à droite, les FAE 13 s'enclenchent. Voilà. Le clignotant gauche du coup pour désactiver tout ça. Ici, une alarme bien stridente pour dire aux gens, faites gaffe à votre postérieur parce que la porte va se fermer. Voilà, très réaliste. Le bouton pour ouvrir ou pas son petit portique. Voilà. Ici, pour ouvrir la porte de gauche uniquement ou celle de droite. C'est selon vos envies. Voilà. Ici, c'est pour condamner la porte avant. Alors, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais bon. Ici, on a un. Ça veut dire que c'est certainement utile. Des boutons qui ne servent pas vraiment à grand chose. Mais voilà, quoi. Ici, c'est pour revenir au menu d'accueil. Voilà. Donc, quand j'appuie ici, je reviens là. Ensuite, ici, on a le sélecteur pour la lumière. Donc, premier niveau, les feux de veilleuse. Deuxième niveau, les feux de croisement. Troisième niveau, les feux de route. Voilà. Et quand j'enclenche les feux de détresse, voici ce que ça donne. Tandis qu'à l'arrière, Voilà. Tac, feu de stop. Pour feu de croisement aussi. Et la marche arrière. Voilà. Alors, on peut mettre les feux anti-brouillard arrière. En tirant. Vers soi. Et vous voyez, ça s'allume. Ça, c'est super bien fait. C'est sympathique. On va repasser en drive. Voilà. Bon, des boutons qui ne servent pas vraiment à grand chose ici. Ici, c'est juste pour désactiver l'anti-patinage. Seulement en dessous de 30 km heure. Ici, c'est pour lever son bus. Voilà. Si on veut passer par-dessus des trottoirs. Ici, c'est pour ma lumière. Là, c'est pour la lumière des passagers. Alors, premier niveau. Voilà. Deuxième niveau. Voilà. Ça rajoute juste ça. Voilà. Ici, c'est pour redresser le bus d'urgence. Au cas où quelqu'un serait malencontreusement tombé entre vous, entre le bus et le sol. Ce serait dommage. Là, c'est pour désactiver l'ouverture d'urgence par l'extérieur. Comme sur Free Generations. Là, c'est pour régler la hauteur de son volant. Histoire d'être à son aise. On n'oublie pas de resserrer le tout après. Des boutons qui ne servent. On va rien faire dans ici. À part ici pour la climatisation. La ventilation. Histoire d'avoir un petit flux continu d'air sur ses cheveux. Le bouton à droite, c'est pour baisser son store. Voilà. On peut ensuite le faire remonter. Voilà. Là, c'est pour ma vitre. Voilà. Tout est électrique, je vous dis. Donc, tout est moderne. Avec les ports USB, on en a encore ici. Là, c'est la radio qui ne marche pas, mais qui est connectée sur la radio Hambourg. Mon port USB, je vous l'ai déjà dit. Hélas, pour désactiver ou non, les systèmes de sécurité. Pour partir directement au cas où il faut partir. Même si les portes sont encore ouvertes. Là, en haut à gauche, on a un petit bouton pour la lumière. Qui n'affecte pas vraiment la luminosité. C'est juste pour plaisir des yeux. Le tachimographe, ici, qui n'est plus accessible. Dommage. Par rapport à Free Generations. Et là, on a toute une panoplie de commandes pour le chauffage et la climatisation. Voilà. Bon, ça reste assez intuitif au début. Mais en fait, ça n'est pas du tout. Il faut trouver toutes les combinaisons de commandes pour avoir la clim et tout. Surtout qu'en plus, c'est en allemand. Eh oui. Le jeu est en allemand. Donc forcément, les contenus sont en allemand. Ce qui fait qu'on a un peu du mal pour se débrouiller là-dedans. Et pour trouver toutes les commandes que l'on souhaite avoir. Ok, donc, on peut desserrer le frein de parc et partir à la rencontre de nos chers nouveaux passagers. Le son du moteur qui est quand même assez réaliste. Les passagers aussi, ils sont un petit peu plus, je pourrais dire, intelligents. Mais en tout cas, ils sont très sympathiques. Ils peuvent entrer par toutes les portes avant. Par les trois portes avant que vous ouvrez. Mais en priorité, on ouvre ici. Voilà. Ok, d'accord. Apparemment, les passagers ne veulent pas monter. C'est pas grave. Ça, c'est rigolo, ça. C'est super, ça. C'est quand vous voulez vous monter. Non, vous ne voulez pas monter. Bon, ben voilà. On a, regardez-moi, ce sympathique cirque que nous font les personnages d'hommes hideux. C'est pas grave. De toute façon, j'ai un départ à faire. Et si vous ne montez pas ici. Bon, ben voilà quoi. Par contre, ça me dérange un petit peu parce que ça ne me montre pas votre intelligence. En gros, les passagers peuvent monter par les trois portes avant. Mais ils entreront en priorité par la porte avant ici. Allez, on passe directement à 16h. Tant pis pour vous. Si vous ne voulez pas monter. Regardez-moi, là, ils ont l'air de faire un cirque, là. On se corrait aux autres Beauval. Allez. Ah mais non, mais refermez-vous. Alors, ça prend un peu de temps. Mais comme je vous ai dit, on peut les refermer manuellement, toutes ces portes. Allons-y. On prendra le temps de regarder leur intelligence plus tard. Donc, ligne 207 qui part d'ici. Et qui fait le tour du patelin, comme je vous l'ai dit. Allez, on va laisser passer le coco. De toute façon, on a tout notre temps. Enfin, pas trop quand même. Ah ouais, ça c'est super, ça. Allons-y. 21 mètres de long. Donc, faites attention quand vous conduisez à ne pas cogner les éléments. Ça serait dommage. De toute façon, ce véhicule fonctionne un peu à la manière de 4Matic, 4Control, Quattro, etc. C'est-à-dire que quand mes roues avant tournent, le dernier essuie à l'arrière tourne aussi. Donc, il ne s'est pas sympathique, ça. Est-ce que ça affecte en réalité la physique du jeu ? Je ne pourrais pas vous le dire. Là, en tout cas, ça fait son effet. Parce que, regardez bien, quand je tourne... Pause. Mes roues arrière, elles tournent aussi. Voilà. Ça se voit bien ici. Allez. On y go. On y va. Tandis qu'on a notre collègue Fabrice qui n'est pas dans son bus. Alors ça, Fabrice, il est fort. Il n'est pas dans son bus. Pour autant, son bus marche encore. Il roule. Bon, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas de passagers dès le début. Non, ce n'est pas grave. Ils avaient l'air un petit peu... Un petit peu étrange. Mais enfin, on n'est pas là pour juger les passagers, voyons. Alors, il faut faire gaffe parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'il veut aller le pompier, là. Regardez-moi, en plus, il va à l'allure de lumière. Il va à la célérité, le gars. Mais c'est la sortie, ou quoi ? C'est le bal du pompier, ou quoi ? Vous entendez toutes les sirènes, en fond ? J'ai pris soin, d'ailleurs, de vous mettre le son en stéréo. Il y a une option sur Omzy 2 pour l'avoir. Donc là, voilà, quoi. Alors, lui, il n'a pas compris le système de priorité. Il avait le temps. Mais ça va, il n'a bien le temps. Allez, on a un arrêt ici. J'espère qu'on aura des passagers un peu plus intelligents. Ouais, super. Comme ça, ça va me permettre de vous montrer qu'ils peuvent entrer de tous côtés. Donc, quand j'ouvre toutes les portes, vous voyez, ils peuvent entrer là. C'est selon leur envie. Et bien sûr, je peux les fermer moi-même de mon côté. Pour accélérer, une fois que les portes sont fermées, il faut bien donner un coup d'accélérateur. Depuis le haut de la pédale. Pas juste en gardant le pied sur l'accélérateur. En bouquinant un petit peu le manuel, en fait, c'est une nouvelle lampe de sécurité pour s'assurer que on ne part pas alors que en gros, c'est un système de sécurité, quoi. Tout simplement. Je ne pourrais pas trop vous l'expliquer concrètement, mais c'est pour s'assurer que tout aille bien. Laissez-moi passer. Alors, lui, il n'est pas intelligent. Bon, ce n'est pas grave, hein. Je l'avais dit ! Laissez-moi passer. Monsieur à la police ! Il y en a un qui m'a connu ! Il faut être super agile au volant parce que c'est vraiment un bus de titans, ça, hein. Oh, je l'ai carrément connu à la police. Oh, ce n'est pas grave. Je le connais, c'est Fred. Il n'est pas très méchant. Il peut repartir à pied, hein. De toute façon, il habite ici. Boîte de vitesse ZF avec 6 vitesses avant, d'ailleurs. Allez, on a un arrêt ici. Voilà, allez-y. Entrer de tous les côtés. Il y en a un qui veut venir. Ouais. Pas très bavard. Ouais, je te comprends. Bon, on a toujours notre Burger King en cours de construction, ici. Alors, ça, c'était le bruit pour vous indiquer que le prochain arrêt est demandé. OK. Bon, quand on navigue sur les menus, bon, bah... qui, bon, c'est les petits messages d'erreur. Là, c'est la pression. Ici, c'est le niveau de batterie. qui dit que la jauge d'essence, elle est ici, là. Attention, elle n'est pas sur l'écran. Bon, là, il est temps de prendre à l'extrême large. J'espère juste qu'il n'y a pas de piétons qui traversent. Ça serait dommage. OK. Non, c'est bon. Il faut être prévoyant. On ne sait jamais. De temps en temps, sur Amazine 2, un petit peu bizarre. On fait des petites feintes. Je traverse, je ne traverse pas. Je chante dans le bus, je n'entre pas. Voilà, quoi. C'était bizarre, hein, au début, ce qui s'est passé. Mais bon, que voulez-vous, hein ? C'est comme ça, hein ? Peut-être qu'ils avaient eu peur. Ils se sont dit « Oh là là, monsieur le maire, il nous a doté de bus nouvelle génération. Oh là 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 ! » Le tableau de bord, d'ailleurs, nouvelle génération, il s'appelle B2E. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aucune idée. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est dit. Fait gaffe aussi, hein. Méfiez-vous des apparences. Les jolis livrets qui sont affichés sur la page team du produit, elles ne sont pas du tout intégrés forcément dans le bus. En fait, de ce que j'ai compris, il faut forcément avoir le DLC Hamburger Boost Packet. Non, pas du tout. Le DLC Haffen City, pardon, excusez-moi. La map Haffen City, il faut forcément l'avoir pour avoir toute la panoplie de livrets qui vous sont proposés sur le truc. Il y a les pompiers derrière moi ? Ah oui, merde, alors. Oula ! Euh... Attendez, attendez. Oh là 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 là. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il va, mais bon... S'il me suit, il faut se mettre sur le bas-côté, je crois, non ? Non, je crois qu'il est parti. Ok. Oula là 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 ! Mais en tout cas, il faut avoir le DLC Haffen City pour avoir toutes les belles livrets. C'est bien dommage, hein. Bon, là, on se trimballe, du coup, avec cette livrée par défaut, Hoshban. Mais sinon, à part ça, on n'a pas grand-chose. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Comme quoi, hein, ça nous vend du rêve, mais... C'est pas forcément ça. Ce DLC aussi, Hambourg, Boss Packet, là, il nous est vendu avec, soi-disant, des textures 4K. En réalité, c'est à vous de les mettre. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, je pourrais pas vous dire. Alors, au début, tellement ça nous est vanté que j'aurais déjà cru que c'était déjà des textures 4K. Mais en fait, c'est à vous de les mettre. Vous voyez ? C'est à vous de les mettre, ces textures 4K. Mais bon, moi, ça me dérange pas, il faut faire mieux comme ça, parce qu'en fait, je les ai appliquées sur Gondorf, ça va, c'est joli, mais une fois que vous êtes sur une map assez lourde, comme Berlin Spando, ou autre chose, bah là, c'est bon, votre PC, il est mort, il est impossible de changer correctement toutes les textures. Mais bon, j'ai envie de dire, ça serait dommage de... Il faudrait le noter, il faudrait le noter clairement dans la page Steam du produit, les textures 4K sont à mettre par l'utilisateur, sont à appliquer ou non par l'utilisateur. Ça, c'est le premier souci, la transparence. Mais le deuxième souci avec ce DLC, c'est que surtout, en fait, il faut savoir, et puis c'est normal, que tout le monde ne connaît pas forcément comment fonctionne Obsid 2. C'est-à-dire que tout le monde n'aura pas forcément à l'idée d'aller fouiller dans le dossier texture et se dire, ah tiens, j'ai un dossier qui s'appelle High Resolution, je vais le copier et je vais le coller dans le fichier source du bus. Comme ça, ça va mettre les textures 4K. Alors pour vous, peut-être, ça peut paraître bête, bah oui, c'est évident, si on veut des questions 4K, il faut les copier et les glisser. Sauf qu'en fait, Obsid 2, je vous rappelle que c'est un système de jeu qui n'est pas très... comment dire... pas très accueillant c'est pas très intuitif de se dire qu'on va directement dans le dossier répertoire du jeu et machin machin. Bon, accrochez-vous au lieu de gueuler derrière. Soyez contents, vous avez des ports USB à votre disposition. Donc, vous voyez, si c'était un autre jeu où il suffisait juste de cocher voulez-vous des textures 4K ? Oui, non, ok. Sauf que Obsid 2, il faut aller dans les entrailles du jeu, il faut aller carrément au sous-sol du jeu, au rez-de-jardin du jeu, j'ai envie de dire, pour pouvoir regarder si... Ah oui, en fait, il y a des textures high resolution ici et que je peux les copier et les coller dans le dossier du bus. Donc, voilà, prenez garde, ne soyez pas surpris. Après, est-ce que ça change vraiment la donne ? Je ne pourrais pas vous dire. Ouais, je ne pourrais pas trop vous dire si ça change vraiment la donne du jeu. Est-ce que ça fait vraiment 4K high resolution ? Sincerement, j'ai testé, mais bon, ça ne m'a pas fait wow. Oh là. mais bon, au moins, on les a. Donc, si jamais parmi vous, vous avez un PC de killer malade, je vous en prie, mettez-les, si ça vous fait plaisir. Mais à la limite, 4K ou pas, ça ne me dérange pas. Mais c'est surtout les livrets, les superbes livrets qui ne sont pas présents, ça, ça me dérange un peu. Ok, on a du people maintenant. Attention, monsieur. Allez-y, entrez, je vous en prie. Allô ? Allô ? Bonjour. Vous n'êtes pas très bavard, dis donc. Ils ont tous perdu leur voix. Ils n'ont pas été subjugués par les nouveaux puces, on dirait. Ils sont bouche bée. Allez, on y va. Ah, il y a la ventilation qui s'est activée toute seule. On vous assure, il y a un bruit de ventilation qui s'est activée toute seule. Bon, c'est pas grave, au moins, ça pourrait dire que ça fonctionne bien. C'est rigolo, ça. Ok. Donc là, on passe à gauche. Et on n'est pas prioritaire. Donc, il faut regarder correctement s'il n'y a personne. Et il n'y a personne. Parfait. Allons-y. Alors, j'aime bien mettre dans cette vue... Oh là 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 là, on voit le dentier de m'aimer là. J'aime bien me mettre sur cette vue puisque ça fait sympathique, je trouve. Alors, vous ne l'entendez pas forcément, mais comme sur Free Generations, mais là, il est un petit peu... là, on l'entend moins, il y a toujours les petits bruitages des passagers qui sont en train de bavarder, de bazarder à l'intérieur du bus. Ah oui, aussi, ici, quand vous appuyez sur Films et que vous appuyez sur le petit logo du haut-parleur, vous avez accès à des annonces préenregistrées. Alors, ne vous moquez pas, mais j'ai utilisé Google Traduction pour comprendre ce qui m'a été indiqué. Donc là, si on regarde bien en haut, je crois que ça veut dire qu'il faut entrer par l'avant. Ici, c'est pour dire « Faites gaffe, il y a une personne en fauteuil roulante qui entre, donc laissez place. » Là, je crois que c'est pour dire « Prends ton ticket et montre-le au contrôleur », je crois, un truc comme ça. C'est très vague, ce que je vous dis, mais en tout cas, ceux qui font allemand vont comprendre très certainement ce qui est indiqué. Ici, c'est pour dire que l'état d'ébriété s'est interdit à bord. Là, c'est pour dire que... Je ne pourrais pas vous dire, tout simplement. Mais là, je sais que tout règne c'est les portes, donc je pense que ça veut dire « Attention à la porte, fais gaffe, la porte va se fermer, ce serait dommage que tu te la prennes sur toi. » Mais voilà, c'est des petites annonces sympathiques que vous pouvez enclencher. Et puis, bon, ou sinon, vous pouvez les faire vous-même avec votre vœu. mais je trouve que ça fait bien RP. Mais je crois qu'en fait, je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'en fait, le petit dorschen ça veut surtout dire « L'indirect, on ne va pas s'arrêter au prochain arrière. » Enfin, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas. Mais là, la traduction avec Google Trad aussi est très approximative en allemand. Donc, c'est un peu problématique. Donc là, attention, la porte va se fermer. On va coupler ça avec l'alarme bien stridente. Voilà, parfait. Allez, on quitte. Ah il y avait encore quelqu'un qui voulait sortir Je sais pas, j'ai dévoroué la porte et ça c'est ouvert Moi je vais retourner au menu des tickets Merci Allez, on s'envole, le prochain arrêt c'est le terminus Et on reviendra à l'endroit où nous étions Oula, il y a un radar ici L'effet stéréo qu'on peut paramétrer sur 1V2, ça fait bien en fait Je me demande pourquoi ne pas l'avoir activé depuis le début Mais ça fait bien son effet Bon bah la radio s'est éteinte Elle en avait marre Mais bon voilà Il faut bien rester avec moi, s'il te plaît la radio Sinon c'est morose, l'ambiance est morose Allez, un petit coup d'accélérateur Oula Ah oui, il klaxonne aussi C'est le même que sur Free Generations Donc on revient à Zabelstein L'endroit peut vous être familier Je rappelle que pour les éditions spéciales c'est quand il y a un contenu un peu inhabituel sur la chaîne Je rappelle que Verses Sneaky c'est une chaîne de divertissement et non de présentation Donc quand il y a des présentations ou un truc un peu hors du commun comme lorsque je vais à Genève par exemple et que je vous montre un peu tout ce qu'il y a là-bas Ou alors lorsqu'il y a un nouveau jeu par exemple comme sur Metro Simulator Ou alors quand il y a un nouveau DLC comme Hamburger Boost Packet Ou bien le DLC Scandinavia ou encore le DLC Special Transport sur Omzin sur OTS2 Et bien je bascule en mode édition spéciale Voilà, tout simplement Histoire un peu de démarquer la vidéo Puisque cet épisode reste quand même un blabla du driver Mais un peu spécial parce qu'on a un nouveau contenu Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok d'accord Mais quoi qu'il en soit on va pouvoir quitter On va pouvoir faire partir le passager qui a l'air d'être bien pressé Voilà Donc je débrouille les portes Voilà ce que ça donne à l'intérieur Voilà Et quand on met la petite rampe Voilà ce que ça fait Bon tristement c'est entré dans le sol Mais c'est pas grave Voilà c'est sympathique On va pouvoir mettre le frein de parc Voilà Passer en neutre Couper le moteur Éteindre les lumières Pour éviter la consommation En mode batterie Et surtout couper Le contact On va aussi reprendre la clé Voilà Allez Ça par contre c'est un peu bête Faut me laisser sortir Bon allez je suis un fou J'ouvre comme ça Voilà Bon je suis sorti Attends En tout cas quoi qu'il en soit Merci d'avoir regardé cette vidéo sur OMSI 2 C'était une petite présentation du nouveau DLC Hamburger Boost Packet Sur OMSI 2 J'espère qu'elle vous aura plu Et moi je vous dis à très bientôt Sur la chaîne Verses Sneaky Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz